Bonjour Penda, enchantée de vous faire conscience avec vous, l'auteur de cette pièce magnifique que notre troupe a choisi pour présenter dans cette lecture théâtrale 10 sur 10. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Je vous présente la pièce qui s'appelle Yenne. Les personnages de cette pièce, la mère c'est Nastia. Coucou. Et Irène. Salut. Bonjour. Le fils Diana. Bonjour. Bonjour. La voix des réseaux sociaux, Stas. Salut. Et le responsable, c'est Maxime. Salut. On commence la première scène. Une chambre, une mère et son fils entre 10 et 13 ans. Tu es beau. Non, c'est toi qui es belle. La plus belle au monde. La plus douce. La plus gentille. La plus sucrée de maman. Je t'aime. Tu dis ça comme si je voulais partir, comme si on n'allait plus se revoir. Tout un sourire et un larme à la fois. Je t'aime. Moi, je suis là. Je ne pars pas. Jamais. Je t'aime. Toujours ici, dans mon petit lit. Je t'aime. Je m'occupe de toi, comme un petit mari. Je t'aime. Des chatouilles dans le cou. Des bisous par ici. Je t'aime. Tu te souviens de la chanson d'avant? Avant qu'il parte? Oui. Tu chantes pour moi. Encore. Comme quand j'étais petit. Tu n'es guère plus grand, mon petit chéri. Si je grandis. Mais je sais voir. Je veux être ton petit. Il se lève dans les bras de sa maman qui l'auberse. Tu t'es endormie, mon petit. Je vais te reporter au lit. Non, laisse-moi dormir encore avec toi. Tu sais bien qu'il ne reviendra pas. Cette nuit, et puis, c'est fini. Tu n'étais même pas brossé les dents. Tant pis. La hyène borde son petit et le regarde un oeil attendri. La scène 2. La même pièce. La mère est devant son ordinateur et son fils dort. Elle discute avec un homme sur un chat. Tu n'es pas connecté hier. Je te occupe, busy, 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 et moi t'écone fatigué. Tant pis, c'est là ? Oui, il dort. Alors, tu peux me montrer ? Quoi ? Une partie de toi, celle que tu préfères ? Pourquoi ne pas se voir ? Je veux, mouk et pôles. Dans la semaine en soi ? Je dois, je fais, je profil. Vivre une belle histoire. Je m'allais, je mou. Pour moi, semblant de quoi ? Pas de photos, ni caméras, tu veux pas. On va s'arrêter là. Les tentes. La hyène n'a pas besoin d'homme. Elle se suffit à elle-même. Mâle ou femelle, le corps de la hyène est le même. La hyène n'a pas besoin d'homme.